10 leçons que j'ai retenues de la vie dans toutes mes années d'expérience pratiquant la magie blanche, étant agent de lumière, appelez ça comme vous voulez, sorcière blanche, magie blanche, agent de lumière, donc on y va. Numéro 1, tu dois écouter ton intuition, ton intérieur, très souvent beaucoup de personnes écoutent les autres, même si les ancêtres leur parlent, ils finissent toujours par, ouais mon mari va penser que, ouais ma femme va, ma mère va penser que, écoute ce que tu ressens à l'intérieur, parce qu'on te guide de l'intérieur. Numéro 2, les dons, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, beaucoup de personnes, vous êtes doué, vous dormez sur vos dons, vous êtes en haut, vous avez des belles vies, vous dormez sur vos dons, et vous ne voulez rien faire, parce que vous vous dites, je suis appelé de toutes les façons, à 70 ans, je vais répondre à mon appel. Les ancêtres équipent, l'univers équipe ceux qui répondent à l'appel, l'univers n'équipe pas ceux qui ont les dons et qui attendent, donc même dans ma formation de comment découvrir ces dons-là, j'inverse les choses, il y a des choses que tu demandes à Dieu, Seigneur équipe-moi de ça, deux ans plus tard tu vois ce que tu peux faire, alors qu'il y avait une autre personne qui s'est fait ça depuis qu'il a 7 ans, toi t'as pas s'est réveillé à 32 ans. Tu ne peux compter sur personne, sauf toi, tu ne peux compter sur personne, sauf toi, les gens vont t'utiliser dans la mesure, tu peux me rencontrer quelqu'un qui est un peu avancé dans la spiritualité par rapport à toi, tu crois qu'il va t'aider, il ne te doit rien, donc ne compte sur personne, celui qu'on envoie et qu'on nous donne la grâce de t'aider, il t'aide, le jour il part, il est parti, oui, héros, t'as raison, laisse-le il part. Tes révélations sont dans la mesure de tes capacités, donc si tu as une révélation, waouh, je suis convaincue qu'on peut faire ça, ne pas pas essayer de convaincre ton maître, ne pas pas essayer de convaincre ton client que je peux, non, je suis sûr qu'il peut faire ça. La révélation, c'est ton pouvoir, c'est ce que tu peux attraper, donc ce que tu vois, c'est ce que tu peux faire, ce qu'on te révèle, c'est une puissance qu'on te montre et qu'on te donne. Numéro 5, tout client ou toute personne qu'on amène à toi, ça veut dire que tu es en mesure, même si c'est quelque chose que tu n'as pas encore fait avant, si tu te fais confiance, il y a la capacité en toi de régler la chose, il y a la capacité de voir le problème, il y a la capacité de faire les médicaments pour soigner le problème, il y a la capacité de, donc, c'est possible, si ça vient à toi, ce n'est pas censé te dépasser. Numéro 7, personne ne peut te faire du mal sans ta permission, personne ne peut te faire du mal sans ta permission, comme tu passes ton temps et tu dis, oh, mon oncle m'avait fait ça quand j'étais petite, tu es en train de donner ton pouvoir à ton oncle, tu es en train de donner ton pouvoir à ton oncle, donc, tu es en train de donner ton pouvoir à ton oncle, oui. Prochain, le travail sur ton client, 80%, ce travail est d'abord mental, il doit croire en ce que tu fais et il doit voir, peu importe la lecture que tu lui fais, il doit voir qu'il y a une issue, qu'il y a quand même un positif, avant que tu n'engages le travail. On guérit le malade d'abord avec l'assurance qu'on lui donne. D'abord, pardonner à quelqu'un ne veut pas dire que tu vas encore repartir, t'asseoir dans la même position pour qu'il revienne te faire encore le même mal. J'ai pardonné, mais je me suis positionné à côté. Donc, si tu viens encore pour me taper là, tu vas tomber à côté, tu vas taper pour toi, c'est pas moi que tu vas taper. Pardonner ne veut pas dire que je ne peux pas me remettre dans la même position, avec la même personne, au même endroit, pour qu'il me fasse encore la même chose. Pardonner, c'est se protéger. Numéro 8 ou 9, tu dois fonctionner avec le monde invisible plus que tu ne fonctionnes avec le visible. Les rêves, quand tu te couches la nuit, tu dors là, c'est ça ton vrai monde. Dites que tu vas commencer à devenir spirituel, commencer à pratiquer, commencer à aider les gens ou encore t'aider toi-même, ça veut dire que tout ce qui est invisible devient plus réel pour toi que ce que nous voyons. Ce qui fait que très souvent, tu l'as dit, les ancêtres m'ont dit de faire ça. Oui, l'esprit m'a dit de faire comme ça, je suis parti faire. J'ai fait ça parce que l'esprit m'a dit de. Donc, le monde surnaturel, invisible, doit être plus réel pour toi. C'est ça qu'il doit te commander, même positivement, bien sûr. Pas que tu vas tuer quelqu'un qui dit qu'on t'avait dit d'aller. C'est ça qu'il doit être plus réel pour toi. Prochaine chose que j'ai apprise, ne simplifie aucun rituel. Dans la nuit, tu peux entendre dans ton rêve un petit truc, nève-toi, dis-t-elle prière pour quelqu'un. Il y a quelques années, j'ai un cousin qui avait fait l'accident. Et j'étais dans un autre pays de l'Europe, je ne savais pas qu'il avait fait l'accident. Donc, à quatre heures, je me réveille, j'entends la voix qui me dit, prie pour telle personne. Je me lève avec la paresse. Et à cette période, j'étais dans le péché. Donc, je me lève et je dis, bon, ok, Seigneur, je protège telle personne. Je passe. Deux jours plus tard, sa sœur me contacte. Est-ce que tu sais que telle personne a fait l'accident? Il est sorti de l'accident avec une égratineuse seulement sur le front. Je suis convaincue que ma prière de la nuit, là, ça a envoyé des anges pour protéger ces personnes. Ne simplifiez aucun rituel. Ne simplifiez aucune chose qu'on vous donne de faire dans le spirituel. Rien n'est anodin. Il faut savoir connaître le début et la fin d'une saison, d'une personne dans ta vie. Quand le temps expire, tu habites quelque part. Le temps expire, tu dois savoir connaître que c'est le temps. Je bouge, je change de continent, je quitte de cette relation. Certaines personnes s'attachent trop au passé. Et spirituellement, ça ne permet pas à vos guides de vous faire évoluer. Connaissez le temps et les saisons. Quand le temps d'un endroit est fini, lève-toi, tu pars de là. Mais ça fait mal, pars. Voilà, il y a la possibilité de me contacter. Dans ma bio, il y a le numéro, ok? Donc, mon numéro de la Côte d'Ivoire finit par 05. Et celui du Cameroun finit par 66, ok? 2066, n'oubliez pas. Faites attention aux personnes qui vont utiliser mes vidéos, mettre sur leur page et vous demander de l'argent. Je ne vous demande, même s'ils vous font l'appel vidéo, fuyez, pardon. Lavez vos selles, demandez l'attention des ancêtres et faites ce qu'ils vous disent de faire. Shalom.